Musique Bonjour, bonsoir mesdames, mesdames et messieurs, selon votre zone géographique, bienvenue dans votre émission « Droits de Savoir ». Une dictature, c'est un pays où on n'a pas besoin de rester toute la nuit devant son poste pour connaître les résultats des élections, disait Georges Clemenceau. Évidemment, vous l'avez probablement constaté, au Congo-Brazzaville, malgré sa malgouvernance, mais aussi son bilan tout à fait chaotique, ce n'est pas moi qui le dis, Denis Sassou-Guessot y revient souvent lui-même dans ses discours. Mais curieusement, tous les Congolais prédisent donc son maintien au pouvoir à l'issue de l'élection présidentielle du 21 mars 2021. Comme quoi, cette élection n'est qu'un leur. Elle ne servira pratiquement à rien. À en croire également la déclaration du public par les assises nationales du Congo, dont nous recevons le porte-parole aujourd'hui, M. Dyesdia Mungwasi, qui va tenter de nous expliquer le pourquoi de leur décision de ne pas prendre part à cette élection présidentielle, mais aussi et surtout la projection qu'ils font pour une alternance politique au Congo-Brazzaville. Bonjour, Jess. Bonjour, M. Christian Perrin. Bienvenue sur notre plateau. Surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez rendu publique une déclaration, je l'ai dit tout à l'heure, dans laquelle vous estimez que vous ne prendrez pas part à l'élection présidentielle du 21 mars 2021. Est-ce que vous pouvez revenir sur les grandes lignes, en bref ? Alors, les grandes lignes de notre déclaration, c'est de dire au peuple congolais de ne pas participer à cette élection du 21 mars 2021. Donc, on demande au peuple congolais de rester à la maison, de ne pas avoir peur. Étant donné, comme l'ont évoqué les évêques dans leurs messages, cette élection ne sera ni libre, ni transparente. Donc, c'est une élection non crédible. Nous, on part sur un fait qui est clair. Cette élection est gérée de bout en bout par M. Sassou et son système. Tout le processus électoral est géré par M. Sassou. Donc, ça veut simplement dire qu'il n'y a rien à y faire. Il sera encore déclaré vainqueur. Donc, c'est pour cela que, pour des raisons que vous connaissez, pour que les gens ne se fassent pas tuer, que les gens n'aient pas peur qu'ils restent à la maison et que cette élection ne nous concerne pas. Voilà. En gros, c'est ça notre position. Et donc, dans cette déclaration, on ne parle que de l'élection présidentielle. C'est bien cela. Oui, on ne parle de l'élection présidentielle, mais nous envisageons autre chose. Au-delà de l'élection présidentielle, nous, nous travaillons avec d'autres forces patriotiques. Donc, avant l'élection, pendant l'élection et après l'élection, pour envisager la restauration et la refondation de la démocratie. Et tout ça vise la création des rapports de force favorables aux forces patriotiques, pour envisager de reconstruire le Congo, comme vous le savez, qui est un pays totalement détruit. Donc, on envisageons de le reconstruire. Et puisque vous n'êtes pas pour les élections, ou pour l'élection présidentielle, qui est déjà pointe à l'horizon, vous n'êtes pas non plus pour le dialogue, comme le prennent d'ailleurs les autres membres de l'opposition congolaise ? Nous ne sommes pas pour le dialogue, pour la simple raison qu'un dialogue avec M. Sassou, sous les conditions de M. Sassou, est un dialogue inutile, un dialogue qui ne sera pas viable. Simplement, l'histoire nous démontre que depuis que M. Sassou organise des dialogues, ce sont des dialogues, ce sont des aspects d'entourloupes. C'est-à-dire que les gens viennent pour applaudir M. Sassou. Rien de bon n'y sort. Donc, s'il faut parler d'un dialogue, ce n'est qu'après avoir chassé M. Sassou et son système, que les communes peuvent se retrouver autour d'une table, mettre sur la table tous les problèmes de notre pays, et puis envisager dans un avenir viable pour notre pays. Mais pour l'instant, un dialogue avec M. Sassou, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Excusez-moi le terme, c'est une perte de temps. D'ailleurs, il n'acceptera jamais un dialogue, comme à la Conférence nationale. Vous devez le savoir, M. Sassou a été traumatisé par la Conférence nationale. Donc, il ne voudrait jamais, là je vous dis, il ne faudrait jamais qu'on ait un dialogue sincère, inclusif, pour tous les complets, pour s'asseoir autour d'une table pour qu'on discute des problèmes du commun. Oui, si vous n'êtes pas pour l'élection présidentielle, parce que vous estimez que finalement, tout est où les résultats seront truqués d'avance, mais vous ne pensez, vous ne croyez pas en la force des choses, oser, et puis s'il y a lieu de revendiquer la victoire, quitte à bien entendu appeler la population à soutenir vos revendications, non ? Vous savez, M. Sassou a une autre logique, il ne faut pas rêver. Oui, c'est la logique de la force. Donc, si les communes aujourd'hui s'organisent, ou s'essayent chercher et vincez actuellement ce système, ils ne vous en faites pas. Ce sera, même s'il y a une victoire à la fin, ce sera une véritable victoire à l'apyrus. Ça veut simplement dire que les dégâts humains seront énormes, tellement énormes qu'on va se dire, mais ça ne servait à rien, que ce n'est pas le moment opportun. Voilà pourquoi il faut travailler de façon patiente à renverser ce système. Je veux simplement emprunter la philosophie et la sociologie pour dire que je vais convoquer la maïtique de Socrate, pour dire que nous avons au Congo la contradiction principale et des contradictions secondaires. la contradiction principale pour vous, c'est M. Sassou et Sassou. Donc, tant que le nœud de Gordier ne sera pas arraché, ce sera le statu quo. M. Sassou peut changer de régime, mais tant qu'il n'y aura que M. Sassou à la tête de ce système, rien ne peut changer. Parce que, comme vous le savez, M. Sassou n'a aucune ambition pour le pays. En 40 ans, on a vu que ce monsieur n'a rien fait de concret pour ce pays. Donc, tant qu'il sera là, ce pays ne changera jamais. Voilà pourquoi nous, au Céline Sassou, on l'a toujours dit dans notre chat, on travaille pour le départ de M. Sassou et son système. Parce que, dès le départ, on l'a toujours dit, ce système pour nous, c'est un système illégal et illégitime. J'ai cru vous entendre dire, vous travaillez patiemment, et tout à l'heure, vous avez encore rappelé que vous travaillez pour le départ de Denis Sassou. En faisant quoi exactement ? Parce que ce discours, finalement, il commence un peu à lasser les Congolais. Voilà. En fait, il faut travailler différemment. Vous savez bien que M. Sassou est arrivé au pouvoir depuis 1997, ça fait 23 ans, 24 ans maintenant, et que finalement, les gens n'ont pas travaillé sérieusement au départ de M. Sassou et son système. Parce qu'on a toujours cru, on l'a vu en 2016, quand M. Sassou a fait son hold-up électoral, nous nous sommes dit, bon, écoutez, peut-être par le biais de M. Moukoko, par les révaluations, on va s'en sortir. Non, le système est tellement ancré que nous, on n'a pas pris la mesure de l'ancrer de ce système pour ces nationalités communes. C'est-à-dire qu'il a mis en avant, par exemple, la corruption, il a mis en avant la médiocrité, ce qui fait que les gens qui sont, qui gèrent ce système, ne voudraient jamais qu'il y ait des Congolais compétents qui viendraient pour échanger les choses. Pourquoi ? C'est bon, parce que les médiocrités, comme c'est le Congolier, c'est la revanche des congres. Les congres ont pris le système, tout le pays en otage et ne voudraient jamais que les gens viennent pour le sortir de ce monde. Évidemment, c'est ce que moi je voulais comprendre, comment est-ce que vous travaillez ? En faisant quoi exactement ? Alors, en faisant quoi ? On fait appel dans le message, on va peut-être en parler, dans le message qui sera en ligne, le message des forces patriotiques. Nous avons donc, voilà, d'abord, mis sur la table tous les problèmes qui minent le coup. et donc, chercher les solutions de façon unanime, de façon consensuelle. On peut avoir ce privilège-là de connaître quelques points, s'il te plaît ? Oui, les points, c'est que là, le message, par exemple, sera mis en ligne demain. Mais je peux déjà vous donner les noms de certains, les signataires de ce message. Alors, nous avons, ceux qui ont été avec M. Sassou, qui ont travaillé avec M. Sassou, mais qui sont partis, M. Mbema, M. Ernest Alagraï, nous avons Mario Manzima, ceux qui ont été avec M. Sassou, nous avons aussi les membres d'honneur des assises, notamment le président d'honneur des assises, Jean-Évon Satou. Nous avons également les anciens ministres comme Kébené, M. Oda, et puis d'autres, comme M. Trumanga, et d'autres qui ont signé ce message. Et donc, on peut avoir, on peut avoir au moins deux, trois points de ce message ? Oui, le premier du message, c'est que travailler au rassemblement, ça veut simplement dire que, tout à l'heure, en empruntant un peu la maïtique de Socrate, j'ai évoqué la contradiction principale, la contradiction secondaire, on l'avait parlé la dernière fois, avec M. Jondi, ce sont les égaux. Ça, c'est la contradiction secondaire. Pourquoi les Congolais n'arrivent pas ? Effectivement, parce qu'il y a des égaux. Quand on voit nos leaders, ils ne s'entendent pas entre eux, parce que, est-ce qu'ils se rendent compte qu'on se met en ensemble, qu'ils peuvent, comment dire, déstabiliser ce système ? Donc, on travaille d'abord à ce que nos leaders se mettent ensemble, pour mettre en avant, pour donner la priorité au Congo. Tout ce qui donne la priorité au Congo, donc de mettre dans la poche leurs intérêts égulistes, de dire, écoutez, on va aussi penser à notre pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour notre pays ? Si je vous ai bien compris, cela veut dire que, tant que les Congolais ne se mettront pas ensemble, rien ne se fera. C'est bien cela. Alors que, la contradiction, elle est naturelle. Elle est bien naturelle, la contradiction. Vous croyez mettre tout le monde d'accord ? Non, mais ce n'est pas de mettre tout le monde d'accord, mais de comprendre que la priorité de tous les Congolais, c'est le Congo. C'est notre bien commun. Nous n'avons pas de pays de substitution. Notre pays, à nous tous, que ce soit les membres du PCT, que nous, à l'opposition, et d'autres Congolais qui ne sont pas dans les partis politiques, nous n'avons qu'un seul bien commun qui est le Congo. Et si on ne fait rien pour sauver ce pays-là, le pays va couler. Je prends encore la citation de Magellan qui dirait, on ne libère pas un peuple, un peuple se libère tout seul. Je répète, on ne libère pas un peuple, un peuple se libère tout seul. tant que les Congolais ne se mettront pas ensemble pour dire que M. Sassou et son système c'est un épiphénomène. Le Congo, c'est plus fort que ça. Le Congo, c'est tous les fils et toutes les filles de ce pays. Le Congo, le pays va mal. Et travailler, surtout actuellement, sur un rapport de force favorable aux patriotiques, parce que vous savez bien aujourd'hui pourquoi 23 ans, 24 ans, depuis que M. Sassou est au pouvoir, on n'arrive pas à les vencer, ni à mettre en place des nouveaux paradigmes de telle sorte qu'on arrive à la construction d'un pays riche et prospère. Pourquoi ? Donc le travail qu'on mène, nous, avec d'autres forces politiques, c'est surtout cela. Je cherche à savoir pourquoi ça n'a pas marché. Évidemment, il y a ce déco là. Oui, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché simplement parce que vous voulez d'abord rassembler tout le monde, que tout le monde soit unis pour combattre le système alors que vous savez bien que depuis les décennies, le mode opératoire du système Sassou, c'est de dynamiter évidemment toutes les forces politiques opposées à son système. Il l'a fait pour l'IDC-Frocal, il l'a fait pour l'UPADES, le MCDDI, le RDD, je peux continuer à citer comme ça. Alors, comment vous vous entendez œuvrer cette fois-ci avec, bien entendu, le rassemblement des forces patriotiques pour échapper à cette agression ? Alors, la grande différence là dans notre stratégie, c'est que aussi bien au sein du PCP, dans notre position, les forces patriotiques, quand on dit les forces patriotiques sincères, sincères, parce que dans une histoire, dans une histoire récente, vous avez vu qu'il y a eu des gens qui étaient dans l'opposition qui ont l'origine du PCP. Ça veut dire que même au sein du PCP, il y en a qui ne sont pas sincères. Mais les forces sincères, les forces patriotiques, les patriotes sincères, ça existe, même au sein du PCP. Ne vous l'aurez pas. Au sein du PCP, ils savent que le pays, la plague, ils savent que le pays va mal. Mais ils sont dans un système, je veux dire, douillet, où ils ont peur de dire, écoutez, on va s'écarter un peu de ce système et travailler avec les autres pour que le pays ait un seul. Donc nous, c'est d'abord identifié tout à l'heure, je vous insiste, à la liste de ceux qui ont signé votre message. Ça va, les gens qui ont travaillé ici, ça s'ouvre, ceux qui étaient à la pollution. Donc c'est cela. Donc on identifie, on cherche à identifier, ce n'est pas rassembler tous les Congolais, mais rassembler les Congolais sincères qui sont prêts à aller juste au bout de notre combat pour qu'on restaure et qu'on refonde la démocratie. Ce sont les conditions nécessaires pour envisager une reconstruction de notre pays parce que notre pays est totalement détruit. On ne peut rien faire sans reconstruire ce pays pour envisager le développement. donc voilà, nos concepts se sont ceux-là. Donc il y a d'abord le concept de reconstruction de ce pays qui est totalement détruit. Tous les pans de l'économie sont totalement détruis et c'est là qu'à ce moment-là qu'on peut envisager un développement. Et ça, c'est un problème. Oui, mais avant de parler reconstruction du Congo au Brazzaville, il faut d'abord arriver à ce système. Il faut le dégager. C'est cela en fait le vrai problème. Voilà pourquoi je reviens là-dessus. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut travailler avec des personnalités sincères, des patriotes, tout cela. Tout ce discours-là, c'est bien. Mais en faisant quoi exactement ? Vous n'allez pas aux élections présidentielles. Vous dites également que le dialogue avec Sassou n'est pas possible. Dites-nous exactement comment vous voulez y arriver. Comment dégager le système ? C'est ça le problème. Le substrat de ce message, c'est de commencer le combat maintenant, pendant l'élection et après l'élection. Là, je dis que le message sera peut-être probablement mis en ligne le soir. Donc, le travail a déjà commencé. Il ne va pas s'arrêter sur le système. Il ne va pas s'écrouler. Maintenant, comment faire ? Effectivement, je dois vous dire que toutes les dictatures ont ce qu'on appelle le talent d'Achille. Toutes les dictatures, sinon, elles se lèvent. Toutes les dictatures n'étaient pas s'écoulées. Celle du Congo a résisté quand même. 37 ans. Oui, mais parce qu'effectivement, c'est cela, M. Christian Ferrin. Le travail sérieux n'a jamais été mené. Parce qu'il y en a plein qui disent que c'est facile. Écoutez, le Congo est en faillite. M. Sassou va s'éteindre. Non, les gens se trompent. On n'a pas affaire à un patriote. Vous avez vu Mariam Wabi, quand il s'est rendu contre l'économie, allait mal, il a fait appel à Massamba Téba. Vous ne verrez jamais ça avec M. Sassou. Je vous le dis. M. Sassou, c'est quelqu'un juste cobottiste. Il y a deux choses qui l'intéressent, le pouvoir et sa petite personne. Le reste, ils s'en foutent. Les Congolais peuvent mourir, 5 millions, 4 millions, les Congolais, ils s'en foutent. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire sans lui. Je veux encore faire appel à la citation d'Einstein qui a dit qu'on ne peut pas résoudre un problème avec ce qui ont créé le groupe de l'Opète. Un problème ne peut jamais être résolu avec ce qui ont créé le groupe de l'Opète. La situation du Congo, la situation catastrophique du Congo a été créée par M. Sassou. On ne résoudrait jamais. Oui, mais lorsque vous parlez, lorsque vous dites M. Sassou, c'est tout un système, il n'est pas seul. Donc, il y a des membres qui ont travaillé avec lui. Et tout à l'heure, vous avez bien fait de rappeler qu'on ne règle pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Pourtant, dans le même temps, vous recevez dans votre plateforme les mêmes personnes qui ont travaillé aux côtés de Sassou. Vous ne craignez pas que ce soit là des infiltrations qui vont continuer ? Oui, c'est pour ça qu'on met en avant le concept de patriote qui se rend compte que le Congo, le pays, ne peut pas s'en sortir dans ses poids et qu'il n'y a aucune. Donc, ces gens-là qui ont fait l'examen de conscience et qui sont aussi décidés à reconstruire ce pays. Je vous l'ai dit tout à l'heure que même les membres du PSP, la porte est ouverte à condition qu'ils soient patriotes et sensibles. Et donc, si j'ai bien compris pour les assises nationales du Congo, on ne participe pas aux élections présidentielles, on laisse faire. Le travail, avec bien entendu le rassemblement, vous avez dit, des forces patriotiques, commence maintenant et après l'élection. Cela veut dire que Dunei Sassou peut dormir sur ses lauriers parce que de toute façon personne ne va le gêner. Son mandat de trop est garanti, c'est cela. Et après... Le travail a déjà commencé. Il va se couvrir pour suivre pendant l'élection et après. Je veux vous rappeler quelque chose de très important, de hautement important. La dictature, c'est quelque chose de très, très fragile. C'est quelque chose qui peut rester 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans au pouvoir qui peut s'écouler en un jour. Donc, si rien ne sera fait, effectivement, elle sera là. Nous, on s'appelle à démonteler, d'abord, à découvrir le talent d'Achille. Oui, chercher des stratégies pour détruire l'État d'Achille. En gros, c'est cela. Le travail se fait patiemment, mais on ne peut pas non plus se faire de l'élection. C'est un système qui est là, ça fait 30 ans, 40 ans, qui s'est implanté dans les coins et le coin de notre pays. Un travail doit être fait et je rappelle que ça ne sera jamais une sinecule. Il faut vraiment du travail que les gens aiment ce pays-là. Quand je parle des patriotes sincères, il faut que les patriotes pour changer... Oui, je reviens parce que c'est un peu curieux pour moi de vous entendre dire cela. Oui, le travail se fait patiemment, le travail se fait très bien et donc, il faut prendre du temps pour essayer d'arriver à bout de ce système. Et lorsque vous dites cela, les Congolais vous écoutent, vous entendent, je ne sais pas si vous vous mettez à la place de ces Congolais qui sont au Congo-Brasa-Ville avec tout ce qu'ils en durent maintenant avec ce système ou finalement, ils sont vraiment impatients de voir ce système partir, même maintenant, et vous, vous continuez à leur dire on va travailler patiemment, intelligemment jusqu'à arriver à bout de ce système. Vous imaginez un peu l'impact de... Oui, mais mon cher Christian, je vous dis quelque chose que vous n'avez peut-être pas fait à la notion. La dictature, c'est un système fragile. C'est un système fragile. Quand on voit les arrestations, ça et là, ça exprime effectivement cette friabilité. C'est un système fragile qui est dans son fonctionnement, il se dit qu'elle est suffisamment installée parce qu'il gère par la terreur, par la peur. Mais évidemment, dans notre côté, notre travail, c'est d'avoir cherché à découvrir où se trouve les talons d'Achide. Vous savez, vous savez, monsieur, je ne sais pas quel est le philosophe américain qui disait que... Tout le monde disait que c'était difficile. Mais dans la foule, il y a une personne qui n'était pas au courant. Il dit, ah, c'est difficile. La personne est partie, il a tenté, il a réussi. Donc c'est cela. C'est-à-dire que monsieur Sassou aujourd'hui a propagé la peur dans l'ADN des Congolais. Et malheureusement, c'est un système qui reste fragile. Le jour, on aura des gens courageux vous verrez, il y aura la dépendance. Je ne dis pas que nous, on travaille à cela. Mais ce sont, on a toujours dit, le départ de monsieur Sassou par tous les moyens. Le départ de monsieur Sassou par tous les moyens. Et vous avez déjà commencé à aborder d'ailleurs les aspects sécuritaires de l'élection présidentielle du 21 mars 2021. Vous parlez d'ailleurs des arrestations. Évidemment, nous savons que depuis un certain temps, il y a eu d'abord l'arrestation d'un abbé, Joseph Diga, l'arrestation d'un journaliste, Raymond Malonga et tout dernièrement, récemment là, c'est un acteur de la société civile, donc un défenseur des droits de l'homme, le docteur Alex Zabana qui venait d'être arrêté. Quelle lecture faites-vous de toutes ces entraves aux droits et libertés fondamentaux en cette période aussi sensible politiquement parlant ? C'est le fonctionnement même d'une dictature. C'est-à-dire que c'est Irène par la peur et par la terreur. Et là, en fait, c'est le message qu'ils donnent pour dire ceux qui vont risquer, ceux qui vont oser vont subir le même sort. C'est cela. Ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'ils propagent la peur et puis finalement, ils déroulent leur programme. Ils déroulent leur programme. C'est cela. Mais à un moment donné, croyez-moi, un peuple devient insensible à tout ce qu'une dictature peut imposer. Voilà. On a vu, je ne vous donne pas les exemples, il y en a plein à travers le monde. Les dictatures, les préférences ont été évincées parce qu'à un moment donné, le peuple, on a marre. Normalement, aujourd'hui, le système s'assout à encore quelques ressources, notamment la corruption, des corruptions géantes, notamment la manipulation des esprits, les vendeurs, les dilutions, etc. Mais un système pareil ne peut pas durer pendant longtemps. C'est un système qui s'écoule comme un château de l'éducat. Je vais dire, c'est en même temps, c'est l'expression de sa fragilité. Quand vous mettez à arrêter les activistes, vous les arrêtez pour les réagir de façon arbitraire, c'est qu'il y a un problème. Ils sont suivis les procédures. D'ailleurs, la dictature a ceci de particulier qu'ils ont les lois qu'ils ne respectent pas. Vous l'avez peut-être remarqué. M. Sassou, c'est quelqu'un qui change des constructions comme il veut, qu'il ne l'a jamais respecté. En début, le fait que, vous savez bien, la dernière construction avec l'article 4-21-16 qui consacre l'impunité, c'est-à-dire, M. Sassou peut tuer, M. Sassou peut violer, faire ce qu'il veut et finalement, après son mandat, bon, on sait bien que lui, c'est le pouvoir à vie, lui, il n'envisage jamais l'article Sassou. Peut-être, vous devez le savoir. Mais même dans ce cas-là, il a donc cette protection de l'article 4-21-16 qui, après lui, finalement, après, il ne sera jamais poursuivi. Oui, mais Jess, est-ce que, n'est-ce pas, Sassou Nguesso est bien conscient de, disons, de la faiblesse de l'opposition qui est en face de lui et voilà pourquoi il s'arroge un peu tous ses pouvoirs, il s'arroge toutes ses protections parce qu'il sait qu'il est face à une opposition mais très faible ? En fait, le problème du Congo, ce n'est pas une opposition faible. C'est effectivement ces stratégies-là qui n'ont jamais été élaborées depuis très longtemps de contrecarrer la dictature. C'est cela. Quand moi, je parle tout le temps de la création de rapports de forces favorables aux forces patriotiques, c'est cela. Moi, je prends l'exemple toujours du pays voisin, la RDC. Je vous assure que M. Kabila n'est pas parti parce que c'est le pays un patriote. Non, simplement parce que le rapport de force était créé, favorables étaient créés dans la société de la Terre des Cibles. Aussi bien, vous avez vu les médias, vous avez vu les sociétés civiles, vous avez vu les religieux, etc., etc. Donc, M. Kabila savait que si truqué, évidemment, l'élection était truquée, s'il avait, par exemple, saisi Chagall comme président, ça l'explosait. C'est cela. Mais nous, les Congolais, évidemment, c'est ce niveau-là. Vous voyez, même au niveau des médias, vous êtes les seuls. Au Brasile, il n'y a pas de médias. Regardez en RDC, aussi bien en France qu'en Europe, il y a les médias. À la crise, il y en a plein. Tous les médias à Brazzaville qui sont à Brazzaville qui ont pignon sur eux à Brazzaville, ce sont les médias favorables au pouvoir. Les gens ne sont pas du tout au courant. Quand les membres d'opposition font leurs conférences de presse dans leur maison et tout, les personnes ne les suivent, même par le bien d'Internet. Si vous savez bien que le taux de pénétration d'Internet au Congo est l'un des plus faibles, 9% du taux de pénétration d'Internet. Donc, si vous voulez, les gens, l'opposition n'est pas du tout suivi. Donc, c'est ce travail-là qu'il va falloir faire, même au niveau des médias. L'opposition n'est pas sur le monde des médias pour communiquer dans la création du rapport de France. Il y a tout ça. Aussi bien la communication que les éléments sur le terrain, mais je vous rappelle que la communication, ça reste l'axe central du pouvoir. On ne peut pas conquérir un pouvoir légèrement, un pouvoir si on n'avait pas la métier de tuer des médias. Jess, je sais que les mêmes causes, dit-on, produisent souvent les mêmes effets. Est-ce qu'on peut craindre qu'à l'issue de l'élection du 21 mars prochain, qu'il y ait d'autres arrestations, notamment des leaders qui voudront révendiquer leur victoire ? On verra bien. Moi, je ne peux rien te dire, mais en tout cas, si vous connaissez, moi, je parle notamment des deux clans candidats, en dehors de M. Sassou, donc je parle de Mathias Mison, et de... C'est parfait, collègue. Mais est-ce que cette fois-ci, ils vont changer de stratégie ? Moi, je n'en sais rien. Parce que Sassou les connaît, les deux. Sassou avait volé l'élection à Mathias Mison, à Gamboma, où il était élu, et finalement, c'est un grand élègue qui a été déclaré. Il vise Parfait-Coléla, en 2016, était au deuxième tour avec le général Jean-Marie Moukoko, mais il était le premier à aller reconnaître la victoire de M. Sassou. Est-ce qu'ils vont changer de stratégie ? Moi, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais tout de même, on a entendu dire, nous avons entendu dire Parfait-Coléla, que cette fois-ci, si sa victoire est volée, alors il va mettre ses gardes dans la rue. Je crois que cette fois-ci, il est un peu sérieux, non ? Non, mais attendez, je vous ai dit, M. Sassou, c'est pas pour rien qu'il est appelé empereur, pas d'autres homologues d'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, si vous souviez l'actualité politique en Afrique de l'Ouest, tout ce que M. Sassou a inauguré est imité en Afrique de l'Ouest, notamment l'encerclement des opposants, etc. Tout ce que M. le président de la Côte-Ivoire et le président guinéen ont fait cette année, en 2020, et Sassou l'avait déjà expérimenté, c'est Sassou qui l'a inventé, d'ailleurs. Tu veux dire qu'ils se sont inspirés de l'empereur, c'est cela ? Mais tout à fait, mais ça, on est... M. Sassou, je vous le répète, c'est l'initiateur et le premier bénéficiaire en Afrique du troisième mandat. C'est lui, vous pouvez vérifier, c'est lui qui a inventé le troisième mandat et le premier bénéficiaire. Bon, quand on parle de troisième mandat au Congo, c'est un avis de l'endage parce que M. Sassou a un énième troisième mandat. Voilà. L'histoire de couper Internet lors de la proclamation en RDC, on l'a imité, au Tchad, on l'a imité un peu partout, mais c'est M. Sassou qui a inventé cela. Mais je vous dis simplement que le peuple congolais doit toujours être optimiste de dire qu'une dictature n'est jamais Internet et une dictature a toujours le talent d'agir. Pourquoi nous, on travaille à repérer ce talent d'agir et à neutraliser ce talent d'agir ? C'est ça, notre travail. Qui a commencé là, qui va se poursuivre pendant l'élection et après l'élection ? Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Probablement que vous avez une préoccupation pour laquelle nous n'avons pas posé la question. C'est le moment, vous avez quelques secondes pour nous le dire. Écoutez, en fait, c'est juste pour présumer ce que j'ai dit tout à l'heure, de dire que le peuple congolais ne doit jamais désespérer, le peuple congolais ne doit jamais avoir peur et que nous avons tous un pays à reconstruire. pour ça, à travers notre appel, pour réitérer notre appel au point des forces patriotiques pour que la démocratie soit refondée et restaurée. Ce sont les seules conditions qui feront que plus tard, donc après le départ du système, M. Sassou, qu'on reconstruise notre pays qui est mis à mal en 40 ans de dictature, de reconstruire pour envisager le développement. Parce que le peuple congolais mérite mieux que ça. nous sommes un pays béni de Dieu. On ne peut pas se contenter d'être là, pleurer des retraités qui n'ont pas leur conscience, les salariés ne sont pas payés et surtout, il faudra que le niveau de vie des Congolais soit amélioré. Parce qu'actuellement, nous avons ce que la Banque mondiale appelle les déprivations. Ça veut dire quoi ? Que le Congolais en 2021 vit très mal par rapport aux Congolais des années 80. Alors que le pays s'est suffisamment enrichi. Donc, je crois que on ne doit pas désespérer rester optimiste et chercher des voies et moyens pour restaurer la démocratie. On ne peut pas aujourd'hui accepter qu'une seule personne, moi je parle d'une seule personne, c'est bien de se sacher de son système, mais c'est lui qui est la tête du système. On ne pourra jamais accepter qu'une seule personne prenne en notage notre pays et que cette personne soit considérée comme un dieu. Vous avez peut-être suivi les séquences de sa campagne où il vient encore accuser les Congolais de paresse qui fait une campagne comme dit c'est lui qui est à l'opposition alors que c'est lui qui est au pouvoir pendant 40 ans. C'est le subconscient qui parle alors. Oui, mais tout à fait, mais non, c'est quand même terrible cette façon de faire. C'est lui qui est au pouvoir mais il fait comme si à l'opposition il vient dénoncer ce que les Congolais font, ce que le pouvoir a fait. Alors c'est lui qui est au pouvoir. Donc, le système de monsieur s'assure son système ont fait leur temps. Il va falloir que les Congolais chèrent des voies et moyens pour le faire partir. Donc, je répète pour la dernière fois, il faudra qu'on ait le courage d'arracher le noeud gordien. C'est une expression, c'est une métaphore un peu barbare mais on n'y peut rien. On est obligé d'arracher le noeud gordien. Merci, Diasdia Mungouassi. Je rappelle que vous êtes le porte-parole des Assises nationales du Congo. Vous répondiez naturellement sur les motivations de votre décision de ne pas prendre part à l'élection du 21 mars prochain. A vos chers téléspectateurs aussi, je vous dis merci d'avoir été fidèle et je vous demande de rester fidèle à votre canal Dénère TV. Quant à moi, je vous retrouve et prochainement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada